Je voudrais entendre Yael Mélule sur ce sujet, allez-y Yael. Alors moi je suis totalement opposée à l'exclusion de ces élèves, parce que de mon point de vue ça aurait des conséquences absolument catastrophiques d'un point de vue stigmatisation de ces jeunes-là. Et ils seraient exposés en plus à de la radicalisation. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est que là on punit en fait quelque part un mineur qui... Non, mais en revanche, on peut demander à d'autres ministres de l'éducation de faire preuve d'un petit peu plus de courage que d'émettre une circulaire où il laissait à la libre appréciation des chefs d'établissement le fait de blâmer, de faire des avertissements, de punir. Il a la capacité juridique d'interdire ce vêtement. Qu'il l'interdise, point. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il y a une loi de 2004. Non, parce qu'elle est totalement imprécise. Et justement, la Abaya, on le voit, force est de constater qu'elle passe au travers de cette loi. Puisque les vêtements ne sont pas définis. Donc à charge, pour les ministres de l'éducation, de le définir. Alors ça va bien de recevoir les chefs d'établissement, de les rassurer. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés aujourd'hui. Ils sont absolument terrorisés. Et en plus, les chiffres sont sous-estimés. Parce qu'ils ont même peur de les signifier. Ils ont peur. Donc il y a un climat de terreur. Je dis qu'en réalité, on prend les choses à l'envers. Il s'agit juste d'interdire. Il faut interdire. Il faut respecter la loi. Le principe... Attends, juste je termine. Le principe, c'est que le principe de la laïcité, il s'impose aux établissements. Voilà. Ça, c'est le principe de Paz. Donc voilà. Le ministre de l'éducation, il a délégué des pouvoirs aux chefs d'établissement. Et c'est eux qui s'en prennent per la gueule, les malheureux. Oui, mais je n'ose pas faire ça en 89. Ils n'ont pas... C'est pas aux chefs d'établissement de le faire. C'est aux ministres de l'éducation. Tout ce que vous dites est juste. Ça doit découler d'une loi. On ne peut pas laisser les chefs d'établissement décider. Parce qu'en plus, après, ils sont menacés, harcelés. Les profs qui font des remarques sont menacés. On a peur, il y a le fantasme et la peur logique. Samuel Paty, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais pardonne-moi, elle ne le prend pas mal. Mais tu brasses du vent. Tu sais pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois que tu auras la loi, qui doit émaner du législateur et qui va donc s'appliquer à tout le monde. On va revenir exactement à la question qu'on se posait il y a deux minutes. Qu'est-ce que tu fais ? L'enfant. Si l'enfant se présente à nouveau avec cette tenue... Tu le vires parce que c'est contre la loi. Tu fais respecter la loi. Donc ça veut dire quoi ? Parce que la loi n'a plus aucune valeur dans ce pays. Laissez-moi terminer et continuer. Personne ne vient voiler à l'école, par exemple. Tu fais respecter la loi, donc tu exclues l'enfant. Qu'est-ce que tu fais de l'enfant ? Le problème sera le même. On revient exactement à la question qu'il y a deux minutes. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous brassez du vent. Tu vas faire la loi. La loi, moi je suis d'accord avec vous, il faut qu'elle existe. Il faut que l'État s'empare de ce sujet parce que ça traîne depuis les années 80. On a eu toutes les étapes depuis les années 80, depuis l'affaire de Creil. En 1991, je suis surveillant dans un collège, dans un quartier sensible à Champigny-sur-Marne. Déjà à l'époque, je note tout ça, les remarques, cet autre surveillant de confession juive qui se faisait insulter et où l'antisémitisme était très présent, l'intrisme religieux était là. Déjà, mais ça fait plus de 20 ans que tout ça existe. On n'avance pas, on ne veut pas, parce qu'il y a des bagarres politiques, récupération du RN. On a tellement peur du RN que dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils font ce genre de remarques, immédiatement, on ne doit pas écouter. De l'autre côté, tu as l'extrême gauche qui fait du clientélisme. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut du courage politique. Non, non, la question est-ce qu'on n'exclue pas. Tu as le courage politique que la personne se présente et que tu l'exclues. Vous venez de me dire que ça n'est pas possible dans le fait un enfant de l'école. Qu'est-ce que tu fais ? Puisque les gamines, elles enlèvent le voile. D'accord ? Elles enlèvent le voile, mais elles gardent la baïa. Eh bien, qu'elles enlèvent le voile et la baïa. Le voile, elles l'enlèvent, pourquoi ? Parce que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait du récidiviste ? La seule solution, c'est de ne pas avoir peur de l'intransigeance. Et effectivement, comme vous dites, une fois qu'il y a une loi, tu exclues. Il faut une loi et tu exclues. L'application de la loi. Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. À qui ça va poser un problème ? L'enfant, tu le convoques. Tu ne reviendras plus à l'école. Tu n'iras plus à l'école. On va être déscolarisée. Est-ce que vous prenez cette responsabilité ? Tu ne peux pas faire ça, Daniel. Tu ne peux pas faire ça. Alors, donc, on ne respectera pas la loi. Ça ne sert à rien de faire une loi. C'est pour ça que je dis que vous brassez du vent. Daniel, est-ce qu'on peut juste en placer une ? Merci. Juste la loi, par exemple, sur le voile. Et Gaëlle l'a dit. Aujourd'hui, tu as très peu de filles qui viennent voiler à l'école. On est d'accord ? Parce qu'il y a cette loi. Elles ne viennent pas, elles l'enlèvent. Elles l'enlèvent. Et parce que c'est clair. Aujourd'hui, il y a un flou sur quoi ? Il y a un flou sur l'abaya. Tout simplement parce que certains vont te dire que c'est une robe traditionnelle. D'autres vont te dire que c'est une robe religieuse, etc. Donc, il y a un flou. Quand une fille vient avec une abaya, mais avec une ceinture, est-ce que c'est une robe ? Est-ce que c'est une abaya ? Bref, il y a un vrai flou là-dessus. Si tu légifères sur l'abaya, ce sera comme pour le voile. C'est-à-dire que les jeunes filles ne viendront plus avec l'abaya. Pourquoi s'en marche sur le voile ? Parce qu'il y a une loi sur le voile. que la loi ne sera pas respectée. Elle est respectée sur le voile. Si vous êtes sûr, j'ai envie de me... Alors, le problème, c'est quand elle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient l'interdiction pour un chef d'établissement de ne pas recaser d'aide ? Voilà, c'est tout. Mais ce sera plus rare. Et si on dit, tant pis maintenant, c'est terminé, cette protection est terminée. Ce n'est pas un chef d'établissement d'avoir cette responsabilité-là. Il y a beaucoup trop lourd de pourreur. C'est pas les leviers. La loi, c'est pas l'enfant. Mais qui va la représenter quand l'enfant se présentera devant l'établissement ? Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'un chef d'établissement, il brandisse une circulaire en disant « Oui, je dois vous rencontrer, on doit négocier. » Et non, je suis désolée, la loi l'interdit. Donc vous l'enlevez avant d'entrer dans l'établissement. Point barre. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un flou juridique. Il y a un flou juridique. Mais il n'y en a pas sur le voile, Daniel. Donc là, en même temps, là, sur Rémi, rappelez ses chiffres, la baïa, par exemple, ça devient un vrai souci, en tout cas pour les chefs d'établissement, parce que c'est flou. Aujourd'hui, le voile n'est pas un souci, il n'y a plus de voile. Si tu légifères sur la baïa, on peut se tenir. Si la solution est aussi simple que cela, j'ai tellement envie de vous croire, alors que selon moi, le problème est bien plus profond parce qu'on est en plein séparatisme dans notre société, qui est de plus en plus prononcé, mais j'ai vraiment envie de vous croire. J'ai envie vraiment de croire que ça va limiter ses atteintes à laïcité. Alors, on va poser la question à notre invité sur ce débat qui s'appelle Yanis Roder. Il est prof d'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité. Bonjour, Yanis Roder. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un débat enflammé, clivant sur ce plateau. Et effectivement, la question, elle est simple. Quand il y a une atteinte à la laïcité, est-ce qu'on doit aujourd'hui exclure les élèves, être plus fermes ? Parce qu'on sait que souvent, il y a beaucoup de rendez-vous avec les parents et que les chefs d'établissement n'osent pas forcément exclure ou même ne le peuvent pas. Il y a des procédures qui ont été clarifiées par la circulaire du ministre du 9 novembre 2022 et qui s'appuient notamment sur la circulaire précédente du 18 mai 2004. Donc, il faut suivre, bien sûr, ces procédures qui demandent un dialogue. Mais un dialogue, c'est-à-dire, voilà, faire comprendre à l'élève qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas porter ce signe au sensible religieux. parce que la circulaire du 18 mai 2004, elle est très claire. Elle dit que le port qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse est proscrit. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où on applique la loi de 2004 et dont la circulaire du 18 mai 2004 est la mise en application, eh bien, il y a tout à fait possibilité d'interdire quel que soit tout signe religieux, quel qu'il soit. Et je me permets, puisque j'entendais votre débat, je pense qu'il ne faut pas faire une nouvelle loi qui viserait la baïa, parce que d'abord, vous définissez la baïa, ça va être compliqué, et puis après, c'est la porte ouverte à toutes les listes que vous voulez. Et on ne va pas faire la loi. Alors que la loi de 2004 le dit très clairement, cette loi est faite pour s'adapter à l'apparition de tout nouveau signe. Et c'est vrai. Oui, mais alors, dans ces cas-là, on autorise les jeunes filles à venir en abaya à l'école, alors ? Ben non, parce qu'à partir du moment où le chef d'établissement est amené à considérer que la jeune fille qui porte son abaya se fait immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. C'est tout. Qui porte les abaya aujourd'hui ? Voilà. Mais le chef d'établissement sera menacé, on mettra des banderoles en disant qu'il est islamophobe, parce que n'oublions pas, il y a quelque chose qu'il faut quand même évoquer, c'est la récupération politique. Oui, mais s'il y a deux jeunes filles... Le fait, par exemple, que dans la classe politique, tout ce qui est nups et affiliés ne sont pas sur cette ligne-là et font de la récupération politique à ce niveau et du clientélisme pour que ces gens-là votent ensuite pour eux, tout ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et si tu as deux jeunes filles qui arrivent voilées, que le chef d'établissement leur dit c'est la loi sur la laïcité de 2004, vous ne pouvez pas, qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver ? Exactement la même chose. Il sera accusé d'islamophobie, il sera accusé... Bien sûr, Ami. Donc peu importe. Dans tous les cas de figure, il sera accusé. On applique la loi, c'est tout ? Comment on fait, Yanis Rodeur, si on exclut un élève, on est obligé de lui trouver un autre établissement ? Donc en fait, on déplace le problème ? Finalement, on ne règle rien ? Non, oui. Alors, il y a peu de conseils de discipline à la suite de ports de signes ostensibles religieux. C'est très réduit, il y en a très peu. Quand on déplace, oui, de toute façon, quand vous faites un conseil de discipline, quelle que soit la raison, pour fait violent ou autre, vous déplacez évidemment le problème. Mais vous coupez l'élève aussi de sa sociabilité, vous coupez aussi l'élève peut-être d'éventuelles pressions auxquelles il ou elle est soumise. Donc, c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau contexte. Donc, vous le déplacez de fait, mais en même temps, vous déplacez aussi l'univers mental de l'élève. Ça peut changer des choses. – Déjà qu'on a du mal à le faire dans le cadre du harcèlement. – J'ai une question pour Yanis. Bonjour Yanis. Vous dites qu'une loi n'est pas nécessaire, mais force est de constater qu'avec la loi de 2004, les circulaires, qui a eu dernièrement du ministère de l'Éducation, ça ne suffit pas, puisque les tenues ne sont pas définies. On parle, au terme de la loi, de signes et de tenues qui montrent l'appartenance religieuse. Et à partir du moment où cette loi n'est pas définie, où elle ne définit pas explicitement les tenues religieuses, et bien justement, ça permet à des vêtements comme la Abaya, et en plus, laissé à l'appréciation du chef d'établissement, ça crée un espèce d'espace vide qui autorise justement le port de cette Abaya. Donc on est quand même face à un vide juridique, un flou juridique plutôt. Absolument, un flou juridique, et c'est un problème tout de même. Non, je ne crois pas. On sait très bien que l'Abaya, qui vient du Moyen-Orient, est portée communément au Moyen-Orient, mais on sait très bien aussi qu'elle a été vampirisée par les islamistes qui s'en servent comme un outil de reconnaissance et de contrôle du corps des femmes. Donc, on le sait, à partir du moment où la circulaire dit que tout port de signes qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, voilà, c'est clair. Donc on a perdu, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut prendre ses responsabilités. Le problème, si vous voulez, pour les chefs d'établissement, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Un de vos invités l'a dit, c'est lui qui prend la responsabilité et c'est lui qui est soumis sur le terrain à cette responsabilité. Et puis souvent, il ne les prend pas parce que pas de vagues et parce qu'il ne veut pas avoir d'ennuis. Et voilà, on a eu énormément de témoignages et on en aura encore dans quelques instants sur RMC de profs, de chefs d'établissement qui disent qu'ils préfèrent en fait se taire parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème tout simplement. Donc on ferme les yeux et ça ne donne pas de vagues. La seule solution, je suis désolé, une démocratie a également le droit d'être forte. La seule solution, c'est l'intransigeance. Vous excluez et on ne se soucie pas de savoir s'il doit être casé. Les parents doivent comprendre. Si les parents ne comprennent pas, l'enfant est déscolarisé. Si on ne peut pas faire ça, on n'avancera jamais. Notre démocratie sera foulée au pied en permanence parce que nous ne sommes pas forts et nous ne voulons pas faire respecter ni nos règles ni nos valeurs. Et donc, on se fera en permanence marcher sur la tronche. C'est comme ça. Vous pouvez tourner en rond avec vos lois, vos bricolages. Mais à partir du moment où tu ne peux pas faire appliquer. Elle est appliquée, celle de 2004. Pas quand c'est flou. Mais tu n'appliques rien du tout. Les cours d'histoire qu'on ne peut plus faire, il y en a à la pelle. Il y a 12 millions d'élèves. Comme on exagère à chaque fois, on ne fait que reculer. c'est un tiers de la réalité. On recule, on recule, on recule. Les chiffres que Rémi a donnés, c'est un tiers de la réalité. Parce que deux tiers ne seront pas signalés. Donc, ça fait 1500 cas sur 12 millions d'élèves.